Quel est votre prénom et de quelle ville vous venez ? Oui, je m'appelle Anna Klee, je suis le pasteur dans la ville de Mechengladbach, ici en Allemagne Et c'est à combien d'heures d'ici ? Oui, c'est 1h30, j'ai fait 1h30, de chez moi jusqu'ici Et comment vous avez vu de cette réunion ? Oui, c'était parfait, c'était parfait parce que j'avais reçu l'invitation comme toute autre personne Et puis j'ai voulu venir écouter parce que tous nous avons le souci de voir des choses claires Parce qu'il y a beaucoup de temps où les hommes ont perché, ils ont parlé Mais il y a tellement de fausseté Et à chaque fois il y a l'invitation où quelqu'un se présente comme étant quelqu'un qui a la parole de Dieu On vient écouter Et si cela est vrai, on encourage parce que tous les soucis que nous avons Parce que Christ nous a envoyé pour prêcher la parole Moi je m'appelle Jean-Paul, j'habite ici à Bonn Ok, très bien Alors comment est-ce que vous avez eu avant de cette réunion ? Oui, c'est quelqu'un qui nous a donné l'invitation C'était à travers mon épouse J'étais parti visiter une famille Et la famille m'a dit qu'il y aura une réunion avec les frères Chora Et comme j'ai travaillé, ma femme était venue avant Et après le travail, moi je suis venu directement ici Je m'appelle Jean-Claude Batobo J'habite aux environs dans la périphérie Dominique De la ville Dominique, aussi de l'Allemagne plus précisément Ça nous a fait 5 heures de marche en voiture Tu es pasteur, hein ? Bist-tu pasteur ? Come Une action nouvelle sur toi Une nouvelle salve sur toi Oui, 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 oui ... Tu es pasteur ? Là-ci physicians, je suis venu chez eux Il est pas un pasteur ? Un pasteur ici Tu es est timeless J'ai gedulé pour la c hahaha 嚣 que je suisUC ! C'est stéré écritり , c'est narcissist Dieu veut que tu parles comme Elie Dieu veut que tu parles comme Elie Je te mis à part depuis le ventre de ta mère Pour libérer mon peuple Que tu parles comme Elie Que tu libères mon peuple Je te mettrai à part Je te mettrai à part Pour parler de la sanctification Jesus Oh, 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 oh Jesus Oh, Dieu Dieu te mettrai à part Celui qui t'a amené ici Dans les difficultés, il était là Dans la souffrance, il était là Ne laisse aucun pasteur te corrompre Ne laisse aucune femme te corrompre Je t'ai été mis comme Joseph dans ta famille Je t'ai été mis sur toi Je t'ai été mis sur toi l'enseignement l'enseignement tu n'aimes pas le désordre le Seigneur a mis sur toi l'œil prophétique que tu vois dans le secret beaucoup de femmes seront encouragées ton appel c'est d'occuper des vœufs d'occuper des orphelins c'est ce que Dieu veut dire tu vas les nourrir tu vas les nourrir tu vas les nourrir Jesus Christ Jésus Christ oh Père oh Père oh Père oh Père béni ma Sœur béni ma Sœur béni mon Sœur béni mon Sœur béni mon Sœur Satan veut te tuer par la maladie Satan veut te tuer par Allah Dieu te dit die tu restant aujourd'hui die tu restant aujourd'hui Comme David 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 Que tu sois l'homme selon son cœur Dans la prière Dans la prédication de l'évangile Au nom de Yeshua Elf de lui Il y a quelque chose sur lui Il y a quelque chose sur lui Jesus Il y a quelque chose sur lui Il y a quelque chose sur lui Acclamé Dieu Acclamé Dieu Acclamé Dieu Oh Glacier pour Dieu Glacier pour Dieu Oh J'ai compris Donc vous êtes responsable Dans une assemblée Que le Seigneur vous a confiée Pourriez-vous me dire Dans quel statut Dans la même ville où vous êtes Et aussi le plus important Quelle est la vision Que le Seigneur vous a donnée Pour cette nation Par là j'entends Les actions concrètes Que vous aviez Que vous mettez en place Pour gagner les Allemands De Sous notamment Oui merci beaucoup Je l'avais dit Lorsque j'ai commencé Ça veut dire que Là où nous travaillons Là où le Seigneur nous a confié Le travail C'est dans la ville De Meshengladbach Et moi j'habite Autre ville A récemment Remscheid Mais sinon Ce que nous sommes en train de faire Nous sommes en train d'apporter La parole de Dieu Parce qu'il s'agit de Dieu Alors la vision Ou soit Ce que nous voulons plus apporter C'est ce que Nous voulons plus apporter La précision Par rapport à la parole de Dieu Parce qu'autrefois Parce qu'autrefois On a été enseigné Nous autres aussi On a appris aussi Beaucoup de choses Mais malheureusement Beaucoup de choses N'étaient pas vraies Nous avons compris les choses Comme Christ l'a dit Vous sondez les écritures Mais vous croyez Que l'écriture Donne la vie éternelle Mais l'écriture Parlait de Jésus Christ Mais nous avons vu Les gens s'approprier La place de Christ Les gens s'est caricaturés Par rapport au personnage De la Bible Les gens se faisaient Moïse Les autres Elie Les autres Joshua Alors voilà pourquoi Le Seigneur nous a apporté La lumière Et nous avons dit Il serait important D'apporter la parole de Dieu Pour dire qu'il n'y a qu'un thème Qui est central de la Bible Le sujet La personne dont on parle De la Bible Ce n'est pas une autre personne Si ce n'est Jésus Christ A partir de l'Apocalypse Jusqu'à Genèse Ou on peut commencer De Genèse jusqu'à l'Apocalypse Ça ne parle que d'une seule personne Du nom de Jésus Même si en lisant Les écritures Dans l'écriture On parle des animaux On parle des arbres On parle de tout Tout cela parle Que du Seigneur Jésus Christ Voilà pourquoi Nous voulons apporter la parole Dans la ville Où je me trouve C'est une ville Qui a connu Le mouvement De la religion Et d'ailleurs Ceux qui ont la connaissance De l'histoire Ils savent que l'Allemagne C'est un pays Où il y a eu Des réformataires Qui sont venus Et ils ont fait bouger Le monde Et ils ont parlé Par la grâce de Dieu Et beaucoup Se sont focalisés A cela Et ils sont restés Dans la religion Effectivement Voilà pourquoi Nous voulons Apporter la parole De Dieu Pour dire aux gens Cela ne se limite Pas seulement aux choses Parce que je crois A une écriture Qui dit dans Apocalypse Chapitre 14 Le verset 6 La Bible dit Un ange Qui est au milieu Du ciel Est en train D'apporter la parole Et cet évangile C'est l'évangile éternel C'est l'évangile Disait Craignez Dieu Donc l'évangile C'est l'évangile éternel Qui parle de Jésus Lui-même Et en lisant Cette écriture Vous allez voir Qu'on dit C'est l'écriture Qui concerne tout peuple Toutes tribus Toutes les nations Mais lorsque nous avons Fait constat de la parole Autrefois Nous avons vu Que les gens Ont limité La parole de Dieu Les gens Prêchaient la parole de Dieu Par rapport à des circonstances Par rapport Aux besoins des gens Et nous avons compris Que ce n'était pas tout cela Le problème C'est ramener la parole A la place C'est dire aux Allemands Que Jésus-Christ C'est lui Le sujet principal De la Bible Et tous Nous avons l'intérêt De croire à cette personne Parce que la vie Est dans la connaissance Si on n'a pas la connaissance De Jésus-Christ On n'a pas la vie Voilà En tout cas Merci beaucoup Très bien Et donc Vous êtes également Responsable D'une assemblée Ici locale Sur laquelle Dieu Vous a établi Et j'aimerais savoir Vous pouvez nous parler De la vision Que Dieu vous a donnée Pour cette nation Brièvement Nous avons une assemblée Ici à Bonn Je dirigez Cette assemblée Et comme la vision Et les messages Que Dieu nous a donnés Ce que j'ai prouvé C'est la restauration C'est la restauration C'est la restauration Nous croyons Que ce que l'homme Avait perdu Avec Jésus Il peut les retrouver encore C'est-à-dire Nous croyons Que ce qui était détruit Même si une vie Qui était détruite dans le monde Mais si la personne Reçoit Jésus Jésus peut restaurer Cette vie encore Il va encore donner Une nouvelle chance A la personne Voilà C'est-à-dire Dans la restauration Nous prêchons aussi La réparation La réparation est possible Si quelqu'un avait Commut des fautes Quelqu'un avait Commut des erreurs Au niveau des mariages Dans tous les domaines De la vie La réparation est possible Mais il faut que la personne Puisse connaître Jésus Dans sa vie Voilà Ok très bien Également Responsable d'une assemblée Vous pouvez nous dire Où est-ce que ça se situe Et Oui l'assemblée Est dans la ville de Munich Plus précisément Bon Le géant Au nord de De la ville de Munich C'est là Où nous nous réunissons Gagner Former Envoyer Notre vision Ok très bien Donc comme vous avez Commencé à nous parler De cette vision Est-ce que vous pouvez Éclairer En deux Trois lignes Cette vision Que le seigneur Vous a mis à coeur Pour cette nation Oui nous avons Une grande mission Dans cette nation Parce que c'est la moisson Dans laquelle Dieu Nous a envoyé C'est de gagner Les allemands Et de les équiper Après de les envoyer Comme le seigneur Lui-même a fait Nous sommes dans la vision Du seigneur Et de Jésus C'est-à-dire gagner Formé Équipé Est-ce que les pasteurs Qui sont là Ont reçu leur Bible Les pasteurs Qui sont là Ont reçu leur Bible Tu ne l'as pas reçu On va lui donner Un exemplaire Qui a reçu Une guérison physique Dans son corps Il a apporté une Lâche-la comme ça là Lâche-la Je dis Je ne veux pas d'entendre Geh weg Je ne veux pas d'entendre Oh Seigneur Lâche-la Lâche-la Go out now Lâche-la 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 Elle te vomit Allez C'est-à-dire C'est-à-dire On vole son intelligence On a mis quelque chose D'où sa gorge La sorcellerie Elle a quel âge ? Elle a quelque âge ? 13 ans C'est réglé C'est réglé C'est réglé Au nom de Jésus C'est réglé Lâche-la Elle va être médecin Elle va être médecin Elle va être médecin Elle va être médecin Ôh une belle tambe Elle a fait Elle a fait un très fort Regarde taotros Lâche-la 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 Bellâche-la Elle a fait un tout Dès Cha-la Tu as est mou Tout as fait Je ois Qu'est Wow, 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 le Seigneur, il est ton époux, il est ton mari, viens, où est ton mann, ok, c'est toi le pasteur, hein, bist tu le pasteur, ok, wow, vous, de toutes les deux là, Dieu vous donne des belles voix, apprenons à jouer des enseignants, vous allez beaucoup chanter, pour la gloire de Dieu, de notre Seigneur et de Seigneur, vous êtes fortifié, vous êtes bénieux, alléluia, vous êtes bénieux, vous allez bien, oh, oh, wow, magnifique, on a fini, presque, j'ai fini, presque, j'appelle, wir sind bald am Ende, Soyez encouragés, soyez fortifiés, vous voyez, les gens disent qu'ils n'aiment pas les pasteurs, vous voyez comment on encourage les pasteurs, ne écoutez pas les ragots, on acclame, Jesus, qu'ils n'arrêtent. Leute, sagen, wir mögen keine Pastoren, hört es nicht an, wir lieben die Pastoren. Qui voulait garder ma Bible? Wer wollte meine Bible haben? Ah, c'est prophétique, sans fortifié. Es ist prophétisch, es wird dich stärken. Können wir für den Herz klatschen? Gib mir noch eine Bible. Emma Louise, elle est où? Elle baptise. Quel cours est, c'est quel cours je finis avec elle. Vous n'avez pas reçu? Mon frère, tu n'as pas reçu? Mein Bruder, hast du keine bekommen? Tu n'as pas encore reçu, Jérôme. Wenn du noch keine bekommen hast, dann komm nach vorne. Ils n'ont pas reçu encore. Il y a des pasteurs qui sont de Dieu, qui aiment le Seigneur. Très bien. On a vu, quand vous avez mis un exemplaire de la Bible, de la BPJC, vous en avez eu avant ou c'était vraiment une surprise quand vous êtes arrivé? Non, 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 ce n'était pas une surprise. Je l'ai vu chez cette famille que j'ai visitée dernièrement. Et ici, c'était une surprise ici. Parce que je ne m'entendais pas à cela. Pour moi, c'est très bien parce que dans la parole de Dieu, il faut toujours vérifier parce qu'il y a plus de traductions. Et dans les traductions, beaucoup de traductions, ils ont enlevé beaucoup de versets, ils ont changé. Alors, nous avons besoin de temps de la fin. Nous avons besoin de la parole qui peut nous édifier ou bien qui peut nous restaurer ou bien qui peut changer la vie d'une personne. Alors, dans beaucoup de versions, il y a des versets qu'on a enlevé et il y a aussi des versions qu'on a changé. Alors, à partir de cette Bible qui est la fraîcheur à m'a donné, vraiment, je suis content. Je vais encore la lire et voir ce qu'il y a dedans. Alors, j'ai une question par rapport à ce que vous disiez, donc la vision de la restauration des choses. Et comment, comme vous avez certainement aperçu certaines interprétations par rapport à d'autres versions qui étaient différentes, mais comment avez-vous jonglé, je veux dire expliqué, est-ce que vous êtes déjà arrivé à expliquer certaines différences ou bien ça passait seulement dans une compréhension, mais sans trop savoir des arguments pour qu'on a telle expression dans cette version et non pas dans une autre? Quelle a été votre approche, surtout quand vous apportez cela devant l'Assemblée? Devant l'Assemblée, moi, j'ai fait beaucoup de Bibles et beaucoup de traductions, parce que dans d'autres traductions, il y a des versets. Par exemple, là où Jésus avait montré à ses disciples, c'est la prière. Il les a montré comment prier. Et si vous arrivez là où il y a l'adoration, là où Jésus disait qu'elle est aux reines, vienne. Dans d'autres traductions, on a enlevé ça. Alors, nous voulons toujours vérifier les écritures pour une bonne compréhension et pour l'édification d'une autre fois aussi. Mais moi, j'aime beaucoup utiliser plusieurs traductions, parce qu'il y a aussi des traductions. Il y a des mots qu'on a ajoutés, qui ne sont pas des mots d'origine, publiques. Par exemple, les catholiques, ils ont les Bibles. Nous voyons aussi les thémaux de Jéhovah. Ils ont les Bibles avec des versets incomplets. Il y a plusieurs traductions bibliques, mais nous voulons quand nous lisons la parole, nous voulons comment j'ai besoin d'une Bible qui est vraiment bien traduite. Pour une bonne compréhension aussi. Très bien. Donc, nous espérons que vous allez découvrir cette Bible et que dans une occasion prochaine, on aura votre retour, votre analyse par rapport à certains points. Parce que, comme vous aviez peut-être aperçu, il y a quelques changements en termes d'appellation par rapport à l'Ancien Nouveau Testament, quelques répartitions des livres. Donc, j'espère que nous aurons le temps après votre analyse personnelle sur l'importance. Peut-être que vous trouverez ou pas à le conseiller également à d'autres enfants. Je vais basculer sur un outil. Donc, vous avez participé à la réunion. Il y a eu la distribution de la seconde révision de la PRJC. Et comment interprétez-vous cette actualité? Comment l'avez-vous reçue? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Pour moi, ok, je bénis tout d'abord le Seigneur pour cette grâce qu'il a déposée sur le frère Chora. Pour moi, ce n'est pas une surprise. Je dirais que c'est une confirmation. Parce que ce sont des messages que moi-même, avec le temps, je recevais d'ailleurs ce message. Et je suis tombé curieusement sur le site et j'ai vu le frère Chora dispenser le même message. C'est-à-dire qu'il y a un certain moment, on faisait l'œuvre de Dieu, mais il y a eu un certain moment, je me sentis que je n'étais pas satisfait. Alors, j'étais à la recherche de quelque chose de nouveau. Alors, je suis toujours en prière. J'ai eu le temps de prière intense, je priais, je priais. Et le Seigneur commençait, au travers du Saint-Esprit, à m'inspirer certains thèmes, à étudier en profondeur dans la Bible. Alors, c'est pour vrai que certaines vérités que j'ai découvertes, par après, comme un pire hasard, ça se coïncide avec ce que le frère Chora prêchait. C'est ce qui m'a attiré même d'équité, Munich, pour venir assister à cette réunion de réveil. Alors, quand il y a une réveil, c'est pour compléter tout simplement. Quand il y a le réveil, quelque part, c'est-à-dire Dieu envoie toujours, c'est comme de petites flammes pour essayer un peu de toucher les gens. De petites vérités qui vont se concorder avec les autres pour avoir la confirmation que c'est ça le message du temps. Ok, très bien. Puisqu'on a vu comment on vous en a remis un exemplaire, on espère vous avoir prochainement pour votre analyse par rapport à ce travail. Et ça serait vraiment agréable de le recevoir de votre part. C'est la grâce du Saint-Esprit et nous allons explorer cette forêt. C'est la nouvelle forêt que nous allons explorer. En oeuvre, Jésus, merci beaucoup. L'Esprit va nous guider. Merci beaucoup et très bonne continuation avec le Seigneur. Merci, bon travail, que Dieu vous bénisse. Que cette grâce reste sur vous pour la continuité. Parce que le Seigneur a dit que la moisson est grande, mais il n'y a pas d'ouvrier. Parce que l'ennemi ne dort pas. L'ennemi ne dort pas pendant que le Seigneur est en train de s'aimer le blé. Et l'ennemi est en train de s'aimer aussi l'ivraie. C'est-à-dire, il faut veiller. Comme le maître a dit, veiller. Nous s'aimons et nous devons aussi veiller pour cela. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et une dernière question. J'aimerais savoir quel est votre regard, comme vous avez vu, on a vu tout à l'heure, on vous a offert un exemplaire de la Bible de Jésus-Christ. Et j'aimerais savoir quel est votre regard par rapport à ce travail. Et comment comptez-vous utiliser cet outil pour pouvoir justement, mais aussi, continuer dans la vision dans laquelle le Seigneur vous a appelé ? Oui. Déjà, étant un homme de science, parce qu'on a aussi appris d'autres choses dans la vie, il y a ceux qui ont été sur le banc de l'école, ils ont compris, on parle de critique méthodique, on parle de l'analyse, voilà pourquoi les gens de la science ne sont pas pressés pour contredire quelque chose ou bien s'opposer à quelque chose avant pourtant de saisir la chose et de vérifier. Voilà pourquoi j'ai eu l'occasion de recevoir la nouvelle version de la Bible qu'on appelle BGC. J'aurai le temps de méditer, de voir dedans ce qui est écrit, parce qu'en lisant d'autres versions, nous avons vu là où il y a eu des erreurs. Et nous voulons aussi, par rapport à ce que nous avons reçu comme BGC, vérifier cela, voir ce qui est écrit dedans. Si cela est correct par rapport à la parole de Dieu, pourquoi pas le propager, pourquoi pas dire à d'autres personnes qu'ils ont l'intérêt de le recevoir, parce que le souci, c'est d'avoir la précision par rapport à l'écriture. Parce que nous avons problème aujourd'hui de l'interprétation de la parole de Dieu, parce que nous avons des versions qui ne sont pas vraiment normalement bien traduites. C'est là à pousser beaucoup de gens de donner l'interprétation, à leur manière, à s'appuyer par rapport à la lettre. Voilà pourquoi Paul dira que la lettre est une, mais c'est l'esprit qui vivifie. Si on a la chose qui est bien correctement écrite, et nous allons aussi bien interpréter la parole et surtout bien comprendre la chose. Donc, je vais prendre mon temps de méditer, de lire, de voir ce qui est écrit. Et après quoi, nous allons donner notre impression ou soit dire à d'autres personnes ce que nous avons trouvé ou remarqué dans cela. Merci. Merci bien. C'est un très bon point parce que c'est effectivement un travail des amoureux de la parole de pouvoir creuser, sonder, analyser et puis par l'esprit aussi venir recevoir également les confirmations de la part du Seigneur. Alors, je vous demanderais de donner un message au peuple, à cette nation où le Seigneur vous a appelé, à ces Allemands, un message que le Seigneur vous a mis comme ce fardeau dans cette ville où vous œuvrez et pourquoi pas dans d'autres villes en Allemagne. Je dirais d'abord, premièrement, à... En allemand, c'est possible. Oui, je préférerais plus dire en français. Alors, je dirais cela parce que nous prêchons aussi en français. Là, on apporte l'interprétation. Je dirais que ceci, d'abord à ceux qui prêchent la parole de Dieu. Le problème, ce n'est pas s'approprier de la chose. J'ai beaucoup aimé le verset qui a été donné par l'homme de Dieu ici. On dit sur 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 18, on dit que ce n'est pas la personne qui se recommande lui-même qui est recommandée de Dieu ou reconnue de Dieu. C'est la personne que Dieu lui-même recommande. Donc, le problème, ce n'est pas de se faire serviteur ou de se croire serviteur, parce que c'est l'Esprit de l'Éternel qui dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors, le temps n'est pas aux critiques, le temps n'est pas à se combattre, mais le temps est de sonder les Écritures, de sonder les Écritures précisément. Si nous sondons les Écritures, nous allons voir la lumière de la parole de Dieu. Je dis à tous mes frères et sœurs que nous partageons la même parole de Dieu, de rester focalisés par rapport à cela, de rester en train de méditer la parole, de veiller là-dessus, et je crois que le Seigneur nous sera favorables par rapport à tout cela. En tout cas, merci beaucoup et on espère dans les prochains réunions où on compte avoir votre regard vraiment analysé par rapport à l'analyse de cette parole. Avec beaucoup de plaisir, on le recevra. Merci beaucoup. C'est moi qui voudrais remercier. Merci.